Yo les reufs, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va faire un petit talk, donc comme d'habitude parler de trois sujets, mais comme vous le voyez, on a pris un petit verre d'eau pour se désaltérer lorsqu'on parle, et on s'est mis dehors dans le jardin, parce qu'il faut en profiter un petit peu du soleil et du beau temps, parce que peut-être ça va pas revenir, vous entendez, il y a même les oiseaux qui chantent pour la vidéo, donc voilà, posez-vous, là on est pour un truc un peu, comme on dit, chill, et on va faire ce que j'adore faire avec vous, c'est discuter, discuter de trois sujets différents qui sont assez actuels en ce moment, on va parler beaucoup de Nike aujourd'hui, mais surtout n'hésitez pas, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus avec ce genre de vidéo, c'est qu'on échange dans les commentaires, bien évidemment, dans le respect, on écoute ce que disent les gens, et on accepte que les autres n'aient pas forcément le même avec nous, on est parti pour une petite vidéo qui va peut-être durer une quinzaine de minutes, avec un petit talk qui commence par le premier sujet. Mais avant que ça commence, si vous kiffez ce genre de concept des vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner et me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir, mais on va commencer avec un sujet d'actualité, parce que c'est demain, on a le Air Max Day, alors pas mal de Youtubers, dont Matt, ont fait une vidéo là-dessus, et bah qu'est-ce que j'en attends du Air Max Day, alors on nous a annoncé trois paires du pack de concept, alors qu'il est plutôt cool, je crois qu'il y a même des paires qui sont déjà sorties en accès exclusif jeudi, du jour où je tourne cette vidéo, et il y a deux autres petites paires qui vont sortir, donc ça c'est World Wide et sur toutes les tailles, par contre on a des paires qui sont exclusives en fonction, dans le droit où on habite, je crois qu'en Amérique du Nord on a une bleue, en Asie on a la Wabi Sabi qui est juste incroyable, qui est dans tous les délires un peu Travis Autonal qu'on adore, et nous on a un petit remake de la paire qui a été sorti en 2020, si je dis pas, 2019-2020, une Air Max One, la ville lumière je crois, et on est assez déçus, on est assez déçus de ce genre de choses, et en plus de ça ce ne sont que des paires women, et je trouve ça vraiment dommage que, pourquoi on genre ce genre de paire là, alors que c'est pour fêter l'anniversaire de l'Air Max, je trouve ça vraiment dommage qu'on s'axe que sur l'Air Max One, bon là c'était l'anniversaire donc c'est normal, mais je trouve ça quand même dommage, parce que c'est devenu un petit peu des events, on va dire, sur internet, alors c'est pas plus mal parce que tout le monde du coup peut participer, mais ça manque un peu de vie ce genre de choses là, ça manque un peu de choses où on peut se déplacer, bah je sais pas moi, à Paris pour aller faire un pop-up, bah je sais pas moi, au House of Innovation, un truc en fait où on puisse se dire, ok là cette semaine, et ce samedi, il y a le Air Max Day, là pour l'instant, bah y'a rien, on est tous un peu dépités parce qu'on sait pas trop comment on va voir les paires, si les paires vont être accessibles ou pas, en plus, pour ceux qui font plus du 44 et demi, bah les paires seront pas portables, par exemple moi je fais du 45, bah les paires je pourrais pas aller porter, donc je suis déçu, je suis assez déçu, je suis assez déçu de la part de Nike parce qu'il y a rien en fait, même cette semaine on a pas eu d'interview sur l'application, on n'a pas de quiz, enfin je sais pas, ils pourraient faire tous des trucs, des petits jeux, des quiz, des pop-up, des machins, des stats, en fait on pourrait faire plein de trucs, mais, et non, petite rectification, pour le Air Max Day, il y aura un sneakers live, justement centré autour d'un jeu et qui va mettre en compétition 3 villes, Londres, Berlin et Amsterdam, pour gagner, bah je ne sais pas quoi, on verra ça à 14h, samedi le 26 mars, mais c'est un petit peu dommage quand même que pour une paire qui s'appelle ville-lumière, donc en représentation à Paris, on ne soit pas inclus dans le jeu, donc voilà, on verra ce qui se passera, mais je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bah on a rien, on a encore rien et je suis assez déçu, en plus de ça on a le suspense un petit peu autour de la Travis, qui je pense ne sortira pas d'ici là parce que c'est trop compliqué, je pense que Travis, même s'il se montre en Nike, il se montre avec d'autres Jordan et tout, je pense que c'est encore en suspens et qu'on est encore dans ce truc là de se dire, bah on sait pas trop, on attend peut-être que Dior donne son avis pour que nous on puisse, Nike entre guillemets, nous, on puisse dire bah on continue, on continue pas, mais en tout cas bah c'est en suspens et on attend, on attend, moi je m'attends absolument pas à ce qu'il y ait une paire de Travis qui sorte demain, ça m'étonnerait fortement et je suis presque sûr qu'il n'y en aura pas parce qu'il faut absolument que ça fasse un boom tu vois, et je trouve ça assez dommage, mais bon c'est comme ça et on verra demain ce qui se passera, j'essaierai d'avoir la paire, si je l'ai on fera peut-être un unboxing, même si je pense pas que ce soit le plus grand unboxing de tous les temps, mais voilà, je trouve ça un peu décevant que Nike, bah on n'attende plus rien en fait, je pense qu'on attend plus maintenant et je pense que Nike fait en sorte à ce qu'on attende les paires et qu'on n'attende pas un événement, une fête en fait, une fête autour de l'Air Max One, cette année, et en fait on n'a rien, donc c'est assez décevant, je sais pas ce que vous vous en pensez, alors vous pouvez aimer forcément les paires qui sortent, moi la Wabi Sabi je la trouve exceptionnelle, celle qui est, la bleue qui sort aux Etats-Unis elle est vraiment cool, celle qui est chez nous, bah elle est pas, elle est pas folle, elle est style, elle est cool mais c'est pas, c'est pas ce qu'on attend de ce genre d'événement, et on est fan de chaussures, oui on est fan de produits, mais c'est assez triste de se dire que on pourrait en créer des événements et on n'en a pas, donc voilà, je suis assez déçu, j'attends rien, on verra ce qui se passera, on pourra peut-être faire un bilan même dans une prochaine vidéo, mais c'est assez décevant quand même, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez. Prochain sujet, en parlant d'événements, il y a eu il y a pas longtemps un petit événement de la part de Sébastien Abdelhamid en France autour du manga, notamment Naruto, au Grand Rex parce qu'il a fait une collection de chaussures en collaboration avec ASICS, et moi je voulais revenir un petit peu sur tout ce qui avait été fait avec les mangas, avec la culture manga, la culture geek, avec les sneakers, et faire un petit bilan de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça nous plaît ou pas. Donc déjà, j'ai fait une petite recherche avant de commencer la vidéo sur quelle paire avait été faite, alors pour commencer avec Nike, on a vu une petite Nike Gundam qui se revend quand même assez cher actuellement sur le marché du Russell, qui est plutôt cool, alors il faut aimer un petit peu le côté méca, je pense que c'est plus des paires, on en parlera après, mais des paires à display. Ensuite, on avait eu la Doraemon, la Dunk, alors c'est pareil, c'est qu'un coloris, bleu, blanc, rouge, alors c'est plutôt cool pour ceux qui kiffent, je crois que même Beerus, il en avait une, si je dis pas de bêtises, pour partir chez Jordan. Justement, on avait eu la Slam Dunk qui était plutôt cool, avec le manga, justement, iconique autour du basketball, et que je n'ai pas terminé d'ailleurs, il faut que je termine ce manga parce qu'apparemment c'est la folie, mais qui était plutôt sympa, avec, vous savez, une Icy Soul, alors moi ça j'adore, enfin, Translucide je crois, ou Icy, je sais plus, en tout cas, la semaine extérieure était bleue, que je trouvais cool, avec plein de petits détails par rapport aux personnages, il y a des petits dessins aussi sur la paire, donc la paire est plutôt cool. On avait eu également avec le manga, qui est en train de tout casser actuellement, One Piece, la collection Skechers, alors il y avait un coloris par personnage, Nami, Usopp, Sanji, etc., Zoro, tout ce que vous voulez, et c'était quand même plutôt sympathique, alors après il faut aimer les Skechers, et pour revenir avec Naruto, alors ils avaient fait une collaboration avec Adidas, qui est pas très bête, par rapport à Adidas, c'est pas ouf, et Adidas aussi, qui avait fait une collaboration avec Dragon Ball, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler, mis à part la Freezer et la Goku, qui étaient pas trop mal, le reste c'est une catastrophe, alors les boîtes étaient très belles, mais bon, le reste c'était pas foufou, et pour revenir avec l'événement qui était sorti il y a pas très longtemps, on a Sébastien Abdelhamid, qui a fait une collaboration avec Asics, et qui nous a fait trois paires, une Kakashi, une Itachi, et une Sasuke. Alors, pour donner mon avis sur la collaboration, et après on peut donner l'avis par rapport à tout ce qui a été fait, je trouve ça plutôt cool, parce que c'est pas forcément facile de travailler avec du Asics, je pense que même, il a eu pas mal de liberté sur ce qu'il a fait, par exemple de changer les lacets, avec la Sasuke, il a pu mettre des gros lacets en rapport avec la tenue de Sasuke, on a eu aussi des trucs qui étaient sympas, c'est qu'on pouvait déchirer les paires, pour faire apparaître les logos de la Katsuki, ou bien, si je dis pas de bêtises, il a fait aussi, il a aussi mis de la peau de serpent et tout, donc ça c'est hyper sympa, je sais pas s'il y a eu un grand travail, j'ai des toiles d'araignée dans la tête, je sais pas s'il y a eu un grand grand travail qui a été fait sur la boîte, j'ai pas forcément regardé, mais dans tous les cas, je trouve que le move est cool, il y a des gens qui peuvent être intéressés par le manga et qui vont entrer dans la sneakers par rapport à ça, ou d'autres qui sont un petit peu fans des deux comme moi et qui vont trouver ça cool, après, pour faire un avis plutôt global sur ce qui a été fait, je trouve que c'est pas forcément fou, je pense que c'est aussi assez difficile de rentrer un très grand univers quand même dans les baskets, sans faire de l'extravagance, parce que je pense que ça peut paraître aussi un petit peu compliqué, par exemple déjà, il faut choisir le bon modèle, et ça c'est assez, je pense, compliqué, et quand on voit ce qu'a fait Dragon Ball, par exemple avec la Vegeta ou la Trunks, c'était une catastrophe en fait, mais je pense que mettre un coloris, déjà, c'est quelque chose de difficile, et en plus de ça, s'il faut mettre un peu de détails, ça devient vite compliqué, surtout que c'est des trucs un petit peu fantastiques, donc ça peut être compliqué de le faire. D'un côté, je pense que je suis pas très attiré par tout ça, pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce que je trouve que le travail qui est fait ne me plaît pas, mais par contre, je trouve que le move est très cool, la culture geek et tout, ça a toujours été sympa, même si, dans la globalité, je trouve pas mon bonheur dans tout ce qui a été fait. Et de toute façon, ça ne peut qu'amener des gens dans la Snickers, donc ça peut que être bénéfique, mais voilà, je vais vous faire un petit bilan là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez, parce que c'est toujours intéressant de parler de tout ça, qu'en France, qu'on puisse faire des événements comme ça autour du manga, où nous, on est dans les plus grands consommateurs du monde de ça, et en plus, créer des événements, par exemple, que ne font pas Nike, vous voyez, le Grand Rex ou des choses comme ça, je trouve ça hyper cool, puis ça fait un peu vivre tout ça, dans un marché de la Snickers qui est un petit peu endormi, et c'est le sujet juste après. Et oui, dernier sujet, sujet un petit peu tricky, étant donné qu'on va parler de l'état actuel de la Snickers. Je m'interroge énormément sur ce que nous prévoit l'avenir, parce que je trouve qu'en ce moment, on s'ennuie. On s'ennuie énormément, il n'y a pas forcément de sortie, il n'y a pas trop de hype. Il y a aussi l'effet un petit peu réel qui est en train de nous rattraper avec l'augmentation de tout, du carburant, de la vie, et qui fait que la Snickers, ça devient presque un produit de luxe, et qu'on est un petit peu amené à se dire, j'ai pas envie d'acheter des chaussures ce mois-ci, parce qu'il faut que je mette un plein, parce qu'il faut que je m'achète à manger, parce que j'ai d'autres choses à m'acheter. Et ça devient compliqué, parce qu'à côté, je trouve que les marques, en tout cas, qui m'intéressent, par exemple Nike, ne nous proposent pas des choses pour nous stimuler. En ce moment, il y a encore un million de coloris de Dunk, et j'en ai un petit peu... C'est pas que j'en ai marre, parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent, il y a des paires qui m'intéressent, mais c'est vrai qu'on commence à en avoir un peu marre, quoi. On commence à en avoir un peu marre, c'est un petit peu toujours pareil, il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression que depuis la tragédie avec Virgile, et la tragédie avec Travis, on est un petit peu en mode... On attend, de la part de chez Nike, et puis on va voir ce que ça donne. À côté, chez New Balance, on a beaucoup de 2002R, alors on aime ça, tant mieux, puis les collabs sont plutôt cools. Adidas, je trouve qu'il n'y a jamais eu grand-chose qui m'ont forcément intéressé là-bas, alors ils font des retours de Yeezy, mais c'est quand même, en ce moment, je le trouve assez pauvre. Alors je dis que c'est un petit peu dans le déclin, je ne pense pas que ça intéresse moins les gens, parce qu'il y a toujours des gens qui vont s'y intéresser, et encore plus par le recel, parce que le recel, je pense que ça ne s'arrêtera jamais. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose avec lequel on peut faire de l'argent, par exemple, pour ce moment, il y a même des problèmes avec les mangas, il y a beaucoup de mangas qui sont à la revente, il y a les produits Disneyland, parce que c'est le 30e anniversaire, enfin, il y a plein de soucis comme ça, et je pense que toute la revente, tout l'argent, entre grosses guillemets, facile, ça veut dire qu'on peut acheter un produit et le revendre plus cher, attention, je ne dis pas que c'est facile de recel, je pense que ça ne va forcément faire qu'augmenter, parce que c'est un truc qu'on peut faire en activité supplémentaire de son activité principale, c'est un petit peu l'ennui, quoi. C'est un petit peu l'ennui niveau sortie, même quand il y a des événements, comme on l'a dit au début de la vidéo, par rapport à OER Max Day, on n'a rien, quand on sait ce qui va arriver par rapport, par exemple, en juillet ou en août du Sneaker Day, au vu de ce qui se passe, on n'a rien à se mettre sous la dent, quoi. On est un petit peu dans l'attente, de la part de Nike, on est dans la surexploitation de certains modèles pour faire justement des coloris. Je pense par exemple à, en ce moment, la Dunk ou la Jordan 1 Low, qui sont, j'ai l'impression qu'on ne voit que ça, alors un petit peu moins l'amide, mais c'est quand même assez conséquent. De chez New Balance, on a beaucoup de 2002R, même si je ne critique absolument pas New Balance, parce que ce qu'ils font, c'est très très bien. Je pense que l'effet Covid a aussi un petit peu joué, parce qu'on s'est retrouvé un petit peu dans la merde de partout, on s'est un petit peu retrouvé chez nous de ne plus trop pouvoir faire des choses et les événements se sont un petit peu arrêtés. Par exemple, je parle aux events Russell, comme les events par rapport à Nike ou tous les stats ou même des pop-ups. Il n'y a plus grand-chose en ce moment, quoi. Alors, c'est en train de revenir petit à petit. En plus, les restrictions sont en train de être levées, donc c'est plutôt cool, mais j'ai l'impression que le marché de la sneakers, il intéresse moins ceux qui étaient intéressés il y a 4-5 ans, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est un avis qui est le mien. Alors, peut-être aussi c'est dû parce que les prix ont explosé. J'ai des potes à moi, mon meilleur pote avec qui j'ai commencé à aimer la basket, et c'est lui qui m'a fait aimer la basket, Mickaël. Lui, il ne s'y intéresse plus parce que ça devient trop cher, en fait. J'ai repayé des paires plutôt banales à 300, 400, 500 euros. Ça donne peut-être moins envie de s'intéresser à ça. Même le fait que l'application SNKRS, ça soit devenu un petit peu le truc exclusif pour pouvoir coper ses paires parce que je ne parle même pas des autres retailers parce que c'est pratiquement impossible d'avoir les paires vu qu'il y a énormément de monde qui participe, en fait. Alors, je produis du contenu par rapport à tout ça, donc j'ai un œil aussi un petit peu plus différent par rapport à ça. Et peut-être que mon avis, il est différent parce qu'en ce moment, c'est plus compliqué de trouver du contenu purement SNKRS à produire. Mais j'aimerais bien savoir votre avis à vous, vraiment intéressé par la SNKRS et qui veulent en savoir plus parce que vous regardez forcément des vidéos par rapport à ça. Donc, vous êtes potentiellement passionné par ça. Donc, voilà. Je me demande si c'est qu'en France ou qu'en Europe ou dans le monde entier, même si je pense que c'est quand même assez global. Mais j'ai hâte de voir vos commentaires par rapport à ça parce qu'actuellement, on s'ennuie. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit talk vous aura plu. Ça a été beaucoup centré par rapport à Nike. Alors, on a parlé un petit peu de manga. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis par rapport à tout ça. J'espère que ça vous a plu, qu'on change un petit peu de cadre, qu'on se mette un petit peu dehors. Il faut profiter du fait d'avoir des caméras qui soient plus bougées et d'arrêter d'être toujours dans notre studio parce que moi, mon studio, bon, il n'est pas fou. Donc, c'est peut-être pour ça que mon studio, ma chambre, le cadre que j'utilise, il n'est pas exceptionnel. Donc, peut-être que c'est pour ça que j'ai envie de changer. Mais, voilà. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, Ciao.